Devenir fou. Bonjour Alexandre Massé-Dubois. Alors il y a une tribune qui a été publiée il y a quelques jours dans le journal Le Monde pour demander la suppression du mot schizophrénie parce qu'un collectif a l'air sur les sérotypes qui sont associés à cette maladie mentale. Selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, la schizophrénie, elle se caractérise en fait par des troubles mentaux, des troubles importants de la perception de la réalité et aussi par ce qu'on appelle des altérations du comportement. Alors vous, vous vous êtes mis dans la peau d'un schizophrène et vous avez infiltré un service psychiatrique. Pour vous, c'est quoi en schizophrène ? Alors pour venir sur cette tribune, pour moi ce n'est pas le débat, là c'est un débat linguistique, ce n'est pas du tout la question. En revanche, sur cette stigmatisation, oui je pense qu'il faut réfléchir à la manière dont on traite les gens qui ne sont pas comme nous, qui sont en marge de la société. C'est intéressant, il y a un psychiatre décédé en 2003, Lucien Bonafé, qui disait qu'on jugeait du degré de civilisation d'une société à la manière dont elle traitait ses déviants et ses marges. Et je pense qu'on peut revoir aussi toute l'histoire de la folie. Michel Foucault parlait très bien, les premiers asiles d'aliénés sont nés dans les murs des anciennes, les proseries. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé en fait. Au Moyen-Âge aussi, les fous étaient envoyés dans la nef des fous, le bateau vers l'inconnu. Donc c'est plus l'image qu'on se fait nous-mêmes de la folie qu'un débat linguistique. Donc vous, vous avez décidé d'infiltrer, d'être en immersion dans ce service de psychiatrie. Ça fait l'objet de votre livre. Pourquoi est-ce que vous avez eu cette démarche ? Il y a plusieurs choses. J'ai des amis qui sont passés par l'hôpital psychiatrique qui m'ont raconté un peu leur quotidien, un quotidien fait d'ennuis, de médicaments. Et puis j'avais cette curiosité journalistique. Également, je lisais régulièrement, très régulièrement, trop régulièrement les alertes lancées par les professionnels de la santé, mais aussi par Dominique Simenon, qui est la compteur générale des lieux de privation de liberté, qui alerte sur le recours abusif à la contention et à l'isolement. Il ne faut pas oublier également que la France est pointée du doigt par les ARS, par Dominique Simenon, mais aussi par le Conseil de l'Europe et par l'ONU. Donc ce n'est pas rien. Vous avez été interné dans une clinique au nord de Paris et là vous avez constaté que les conditions, on vous en parlait un petit peu il y a quelques instants, vous avez constaté que les conditions de prise en charge sont terribles sur place. Pour quelles raisons ? Oui, parce que ce que j'écris, c'est que je m'attendais à voir l'offert et j'ai vu pire. C'est terrible, ça fait frais dans le dos quand même cette phrase. En fait, on ignore tout ce drame qui se joue derrière Simur. Moi, ce qui m'a frappé, c'est l'ennui déjà. L'ennui. Il y a des gens qui... En fait, il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'activité, il y a deux chaises qui se battent en duel, il y a un baby-food sans balle, il y a une télé qui ne fonctionne pas. Et les gens, les patients, les sans pas. s'ils tentaient qu'ils puissent encore marcher, parce que c'est la chose qui m'a choqué, évidemment, c'est cette hypermédication. Les gens sont complètement shootés au médicament. C'est ce que vous dénoncez dans votre livre. Bien sûr, les gens font des malaises, des crises d'épilepsie. Et en fait, tout le monde s'en fout. Il y a un psychiatre qui me disait, finalement, ils ne sont pas lucides. Donc vous, vous avez vu... Moi, j'ai vu des choses que je n'aurais pas dû voir, mais les fous, entre guillemets, les gens qui sont hospitalisés en psychiatrie, ils vivent un calvaire et tout le monde s'en fout. Lors de votre hospitalisation, est-ce qu'il y a des moments où vous avez personnellement eu peur pour vous ? Non, j'étais dans ce rôle-là et je savais très bien que... Alors, le risque de l'expérience, je suis rentré en soins libres, ils auraient pu me garder sous contrainte. Vous n'étiez pas sûr de pouvoir sortir ? Exactement. J'étais sûr de rentrer, mais pas de sortir. C'était le risque. C'est ce qui inquiétait mes parents. Maintenant, non, le drame, ce n'est pas moi. Le drame, ce sont ces gens-là qui sont hospitalisés parfois pendant des semaines ou des mois ou des années. J'ai rencontré quelqu'un, après l'expérience, qui m'a dit que j'ai passé 20 ans dans une psychiatrie psychiatrique et j'ai perdu 20 ans de ma vie. J'ai reçu beaucoup d'autres témoignages de malades qui m'expliquaient, qui me disaient que la psychiatrie broie des vies, la psychiatrie m'a tué. C'est ça qui est dramatique. Est-ce que vous pensez qu'on peut ressortir plus fou, entre guillemets, qu'en entrant ? D'où le titre du bouquin, évidemment. Je ne suis pas le seul à le dire. Il y a un psychiatre Roger Jotis qui expliquait que l'hôpital psychiatrique était une fabrique à fous. Et en fait, avec ce manque de moyens, donc ce manque d'activité, cet ennui, ces médicaments, oui, ça fabrique des fous. Ça n'aide pas du tout à une réinsertion de la société. Et on met des gens qui ne sont pas comme nous, qui ne répondent pas aux normes que la société veut nous imposer, on les met à l'écart, on les met au banc de la société, mais comme on faisait déjà il y a cinq siècles. Alors, ce n'est pas banal, ce que vous avez vécu. Est-ce qu'il vous reste des séquelles de cette infiltration, de cette immersion ? Non, pas du tout. Vous êtes ressorti, comme vous êtes entré, il y avait des choses qui avaient changé. J'ai fait cette expérience dans le but de témoigner, de raconter un quotidien. Et puis j'avais ce projet de livre. Non, je n'ai pas gardé les séquelles. En revanche, les gens qui sont hospitalisés des années, eux gardent des séquelles. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, très concrètement, parce qu'on parle beaucoup de fermeture de lits en 40 ans ? 60% des lits ont été fermés. C'est ça aussi le problème ? C'est ça. Il y a 40% des postes qui sont vacants en psychiatrie. Il y a un manque de moyens. Moi, je pense aux infirmiers. Les infirmiers travaillent dans des conditions déplorables, avec des salaires misérables. Il n'y a plus de formation en psychiatrie dans le diplôme infirmier. Donc, il y a ce manque de moyens humains. Mais il y a aussi toute une politique derrière. Il y a tout un système à revoir, un système qui est basé sur l'hypermédication. Et c'est ça qui est dramatique. En fait, il y a une augmentation de la consommation des psychotropes par des gamins. Entre 6 et 17 ans, ça a été augmenté. Ça a pris 60% en 10 ans. Le prix des médicaments a explosé, a été multiplié par 6 sur la même période. Et on a un système contre-productif qui se base sur cette médication. Faute de moyens, faute de moyens humains, faute d'accompagnement, il n'y a pas de psychothérapie. En fait, on met ces gens à l'écart et on les gaffe de médicaments parce qu'on ne veut pas les voir. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'accompagnement. Donc, ça refoue. Ce qui amène aussi, comme vous l'avez dit, un manque d'humanité dans les services. Merci beaucoup, Alexandre Massé-Dubois, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste et auteur du livre « À en devenir fou ». Bonne journée. Merci à tous les deux. On va parler que...